... Bienvenue à tous dans cette session où l'on va parler sous, on va parler gros sous et on va parler levée de fonds pour les entreprises et les projets en santé digitale. Et juste quelques chiffres rapides pour vous prouver l'intérêt de ce secteur. En 2021, l'année dernière, plus de 4 milliards d'euros ont été investis en Europe, 4 milliards d'euros pour être précis dans la santé digitale, dont 577 millions d'euros investis en France, ce qui n'est pas rien dans l'absolu. Plus de 143 fonds d'investissement ont été actifs dans l'OMEN, c'est-à-dire qu'ils ont réalisé chacun au moins 3 deals. La France est en première place en matière de fonds actifs dans ce domaine devant le Royaume-Uni et l'Allemagne. Et le Royaume-Uni est sur le haut du podium en termes de valeurs de deals signés avec maintenant ce qu'on appelle des méga deals à présent dans la santé digitale. Je rappelle donc un plus de 4 milliards d'euros investis en Europe, 577 millions d'euros investis en France. Et ici à Castres, dans cette salle où de nombreux entrepreneurs, start-upers sont présents, nous avons voulu poser cette question à l'université de la e-santé. La e-santé, secteur star des levées de fonds. Est-ce que le rêve va continuer dans les prochains mois, dans les prochaines années ? Pour y répondre, donc autour de cette table, Yael Alamiche, merci d'être ici aujourd'hui. Vous travaillez chez Nina Capital, qui est un fonds d'investissement avec beaucoup d'actions en faveur de la santé des femmes. Vous êtes basée à Barcelone, mais vous-même, vous êtes israélienne de nationalité. Catherine Boulle, autre femme de fonds d'investissement en charge des relations investisseurs chez Carista à Paris. 40% de vos investissements se font dans le secteur de la santé. Armel Graciet, directrice des affaires industrielles au SNITEM, c'est le syndicat national de l'industrie des technologies médicales. Vous êtes également membre du conseil d'administration de Angel Santé. C'est un fonds, on va dire, de taille modeste, puisque vous investissez un million et demi par an, mais un fonds important, puisque vous allez principalement sur de l'amorçage pour prendre des startups. Et puis, Pascal Lardier, qui a mis sa belle chemise, totalement université été de la e-santé. Vous avez dirigé Health to France, vous avez dirigé l'HEMSS de Barcelone pendant quatre ans. Et aujourd'hui, vous avez fondé votre propre société, Edito Health, qui est spécialisée dans les contenus de santé. Et puis enfin, un chef d'entreprise qui a, lui, bénéficié de plusieurs levées de fonds autour de cette table et qui va nous expliquer tout à l'heure comment les choses ont évolué au fur et à mesure des années pour lui. Daniel Fettel, vous avez fondé CEMIA. Un petit mot rapide, peut-être, sur la société. On va rappeler ce que vous faites. J'en ai déjà parlé un petit peu hier, mais avec plaisir. On fait des solutions de télésurveillance accélérées par de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, si j'ai bien compris, elle est capable d'aller chercher des informations sur un patient dans le système de soins, le nombre de fois où il passe à la pharmacie, ses ordonnances, s'il a suivi son traitement ou pas pour être prévenu. Si quelque chose, s'il a un risque d'arrêt de son parcours de soins, s'il arrête son parcours de soins, s'il a un risque de réhospitalisation. Exactement. Vous avez tout compris. Première question, peut-être générale, et puis peut-être un peu pour tout le monde autour de la table. Je me tourne peut-être vers Amel Grassier pour commencer. J'ai donné des chiffres impressionnants quand même d'investissement l'année dernière. Je parle sous votre contrôle là-dessus. Est-ce qu'il y a un avant et un après confinement ou crise sanitaire en matière d'investissement en santé digitale ? Oui, ça, c'est indéniable. Je pense qu'on a tous pu vivre pendant cette crise le développement incroyable de la téléconsultation, des soins à distance. Je crois que si ceux qui avaient des doutes avant la crise sanitaire, je pense que là, on s'est rendu compte que le numérique nous a permis de fonctionner quasiment normalement pendant toute cette période, alors même qu'il n'y avait pas de contact physique entre les patients et leurs médecins. Donc oui, définitivement, il y a un avant et un après crise sanitaire. Et dans les dossiers qui vous sont adressés, mettons, sur ces 18-24 derniers mois, est-ce qu'il y a un changement quantitatif, qualitatif des dossiers qui vous arrivent maintenant ? Alors un changement quantitatif, oui, mais je dirais que ce n'est pas juste la crise sanitaire. On voyait déjà cette tendance depuis 4-5 ans dans le nombre de projets numériques qui arrivaient. Après, dans le qualitatif, oui, mais là aussi, c'était déjà une tendance qui était amorcée avant la crise. Les projets numériques qu'on voyait il y a 5 à 10 ans ne sont plus du tout ceux qu'on voit aujourd'hui. C'est quoi les changements du coup, très concrètement, 5-6 ans ? Aujourd'hui, les projets digitaux qui sont développés le sont toujours très souvent par des techs, par des ingénieurs, sauf que ces ingénieurs sont beaucoup mieux accompagnés maintenant et qu'ils ont une très bonne appréhension du système de santé, du monde de la santé et de tous ces enjeux réglementaires axés au marché, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, on avait des pure techs et quand on leur disait vous êtes dispositif médical, là, on les perdait complètement et on sentait bien qu'ils ne connaissaient pas du tout le secteur. Donc l'accompagnement a beaucoup joué dans la montée en compétence des porteurs de projets aujourd'hui. Et on a aujourd'hui des projets de qualité. Alors, ils ne le sont pas tous. Il y a beaucoup, beaucoup de... Alors, je ne vais pas parler de déchets parce que le mot est péjoratif, mais il y a quand même beaucoup de projets qui ne sont pas encore à la hauteur. En tous les cas, quand ils viennent une première fois, on ne les trouve pas assez prêts. Mais globalement, oui, il y a eu une montée en qualité indignable. Vous avez prononcé des mots magiques, là, il y a quelques secondes, qui sont ceux de dispositif médical, qui est quand même le sésame pour un projet, pour entrer dans un business model, au moins en France, avec un remboursement public derrière. Est-ce qu'aujourd'hui, les projets qui vous arrivent sont en majorité estampillés ou estampillables rapidement, dispositifs médicaux ? Alors, oui, pour deux raisons. La première, c'est que, en tous les cas, dans notre réseau, et je voulais juste faire une petite précision, on n'est pas un fond, puisque c'est un réseau de business angels, donc d'investisseurs individuels. Mais l'appétence, en tous les cas, des membres de notre réseau sont plutôt vers les produits de santé en tant que tels, donc soit biotech, soit dispositifs médicaux. Et donc, tous les projets digitaux qui tournent autour de la nutrition, du coaching sportif, etc., ne vont pas trouver trop d'écho dans notre réseau. Pourquoi ? Parce qu'assimiler à du bien-être, au paramédical ? Oui, c'est ça. Je pense que c'est juste une question. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas un intérêt, mais ils trouveront davantage de fonds, en tous les cas, chez les réseaux généralistes, en ce qui nous concerne, parce que, dans notre réseau, tous nos membres viennent plutôt de l'industrie pharma ou du dispositif médical, et ont donc plus d'appétence pour des produits plus technologiques. Donc, voilà. Mais, quand on développe une solution digitale, aujourd'hui, il y a un mot magique, comme vous l'avez dit, ce n'est pas dispositif médical, c'est finalité médicale. Dès l'instant que la solution digitale qui est développée a une finalité médicale, que ce soit une finalité de prévention, de prédiction, de diagnostic, de traitement, de suivi, finalité médicale égale dispositif médical. Et donc, aujourd'hui, nous, la majorité des projets numériques que l'on voit sont des dispositifs médicaux. Et ce qui a beaucoup changé, c'est qu'effectivement, les porteurs de projets, maintenant, le savent. Alors qu'avant, ils ne le savaient pas, et ils le découvraient quand ils se trouvaient face à des spécialistes. Et juste pour terminer sur ce point qui est vraiment important, celui de dispositif médical, est-ce que ça veut dire que les projets qui vous arrivent arrivent pratiquement à l'étape 2 ? C'est-à-dire, je m'explique qu'auparavant, beaucoup de projets pouvaient arriver qui n'étaient pas estampillés dispositif médical, ils étaient accompagnés pendant plusieurs années, si nécessaire, jusqu'au bon tamponnage dispositif médical. Aujourd'hui, est-ce que les projets qui vous arrivent sont déjà plus matures dans leur conception ? Non, pas forcément. On voit des projets qui ne sont pas encore dispositifs médicaux, mais qui, en tous les cas, le porteur de projet a la vision de tous les enjeux auxquels il doit faire face, et il a une stratégie de développement qui est claire, où il a pris en compte tous les enjeux réglementaires, les enjeux d'accès au marché. Donc, en tous les cas, sa roadmap est claire, il a compris tout ce qu'il devait faire. Mais non, nous, on intervient en amorçage, donc souvent assez en amont, et on voit des projets bien avant qu'ils soient dispositifs médicaux. Catherine Boulle, chez Carista, même constat, est-ce qu'il y a un avant et un après ? Je n'aime pas dire le terme de Covid, parce que le virus n'y est pour rien, mais un avant et un après confinement ou crise sanitaire ? Je pense qu'Armel l'a bien dit, il y a eu une vraie évolution dans l'ébullition du marché sur ce secteur-là pendant la phase sanitaire pénible. On n'a pas l'air d'être complètement sorti, d'ailleurs, mais bon. Ceci dit, nous, on a lancé le fonds Santé Digital en 2019, donc avant la crise. Et donc, on avait identifié qu'il y avait déjà une tendance de fonds, sans jeu de mots, qui arrivait avec beaucoup de dossiers qu'on recevait déjà. Donc, il y a eu plus maintenant de dossiers. On a eu un moment, on ne parlait plus que de Santé Digital quand on parlait de santé. C'était devenu n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même toujours besoin de faire des médicaments et des devices. On a trop mis le focus à un moment sur la santé digitale ? Oui, oui. On ne parlait plus que de e-santé, de téléconsultation, et des choses comme ça. On n'avait pas trop le choix, même si on... Puis, il y a un niveau général de la population qui a aussi augmenté sur l'acculturation, puisqu'on n'a fait parler que de vaccins, de choses même assez compliquées, d'antigènes pendant deux ans, enfin, disons, moins 18 mois. Et donc, tout le monde s'est un peu intéressé à des choses qui, pour certains, ne les motivaient pas tellement avant. Donc, ça a mis beaucoup de focus, en tout cas, sur la santé en général et la santé digitale en particulier. Je ne sais pas si ça va durer en termes de quantité de dossiers. Pour le moment, on ne voit pas de faiblissement de notre côté. Je ne sais pas si, pour vous, c'est pareil. Donc, on va voir. Et puis, la question, c'est est-ce que vous voulez passer du rêve à la réalité ? Moi, je ne sais pas ce que c'est le rêve pour vous. C'est d'avoir beaucoup de dossiers ou c'est d'avoir beaucoup de produits et de solutions qui fonctionnent ? Je pense que ce n'est pas exactement la même chose, mais en tout cas, oui, il y a un avant, un après, clairement. Catherine Boulle, Armelle Gracienne nous précisait que les dossiers, la qualité des dossiers évolue, a beaucoup évolué ces derniers mois, la maturité des dossiers, la maturité des porteurs de dossiers. Vous faites le constat, vous aussi, chez Carista, dans votre fond, qu'il y a des vagues ou des modes, même si le mot n'est peut-être pas bien choisi, de typologies de dossiers qui arrivent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ça ? Ce n'est pas nouveau. En fait, on a toujours reçu des dossiers par vague. Donc, si on l'applique à la santé digitale, je pense que la première vague qu'on a tous reçue, c'est la téléconsultation. On a reçu 80 dossiers, j'exagère, les 50 dossiers de start-up qui font de la téléconsultation. Mais ça a toujours été un peu le cas. Donc là, on a reçu ça. On a reçu les vagues sur l'intelligence artificielle dans l'imagerie, par verticale, par plateforme. On a reçu pas mal de choses autour de l'ophtalmologie aussi. Mais c'est assez logique puisque dans ces deux secteurs, finalement, c'est des données qui sont assez structurées avec des standards d'imagerie qui existent, alors que dans d'autres secteurs, on en souffre d'ailleurs, il n'y a pas tellement de standards de données. C'est un vaste sujet. Et là, récemment, 2021, c'était le Mental Health. 350 000 dossiers sur le sujet. Donc, à la fin, on ne sait plus dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, pourquoi c'est mieux, qui va gagner. C'est très, très difficile. C'est un peu peut-être un commentaire que je peux faire, moi, qui vient de l'investissement plus traditionnel en health care, donc en biotech, en matech, où on a la technologie pour nous aider à faire un peu de différenciation entre les dossiers. La science, j'ai envie de dire, en santé digitale, globalement, le niveau est un peu équivalent en termes de tech. Et donc, ce qui va différencier, ça va être surtout l'exécution. Donc, on en revient aux équipes. Rien de nouveau, sous le soleil. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus prégnant en santé digitale peut-être qu'ailleurs encore. C'est quoi la vague actuelle de 2022 ? Qu'est-ce qui est en train de s'annoncer ? Big data, IA, tri des patients, parcours patients ? On a beaucoup de choses autour de la donnée. En fait, un peu l'étape d'après, c'est-à-dire qu'on a beaucoup essayé de la récolter. Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on l'utilise pour mieux personnaliser le soin au sens large, que ce soit le parcours ou la thérapie ? Et on a aussi pas mal de ce qu'on appelle le digital therapeutics, des softwares qui soignent en direct. Par exemple ? On a mesdames en observance. Par exemple, on vient de financer une compagnie allemande qui s'appelle Cranus Health qui s'occupe des petits problèmes des hommes qui les aident à faire des programmes de réhabilitation par une voie digitale pour résoudre ces petits problèmes qui peuvent être plus ou moins petits d'ailleurs. C'est une société qui a obtenu un remboursement d'IGA et qui, évidemment, n'y a pas de marché en France, mais en Allemagne, il y a un marché, clairement, et donc qui fonctionne très, très bien et qui démarre la commercialisation. Donc, c'est vraiment la digitalisation de finalement une réhabilitation qui existe déjà chez l'urologue, mais que les patients préfèrent faire peut-être à domicile à travers un smartphone ou des choses comme ça. Vous nous avez décrit différentes vagues, effectivement, de typologie de dossiers qui vous arrivent chez vous en fonds d'investissement. Je vous sens très en recul vis-à-vis de ces vagues ou alors pas perturbée, mais en tout cas, oui, avec pas mal de recul sur ce qui peut arriver. Oui, il y aura plein de vagues. Ça fait 15 ans que j'investis, donc j'en ai vu beaucoup. On essaie de ne pas prendre une lame de fond, surtout. Ça, c'est un autre sujet, mais non, je pense qu'il faut... Le problème de ces... Alors, ce n'est pas des vagues, ce n'est pas une semaine, c'est sur quelques mois quand même, mais après, au bout d'un moment, on veut faire un peu un overview de tout ce qu'il y a sur le marché et essayer de faire... Si on décide d'investir, de faire le bon choix, donc ça fait partie du travail. Pour la téléconsultation, par exemple, on a décidé de ne pas investir dans la téléconsultation parce qu'on pense que c'est peut-être un peu compliqué. Et là, on est maintenant dans plutôt une période de consolidation sur ce secteur-là. nous, ce qu'on cherche surtout, c'est des assets très différenciants, des choses qui nous permettent de créer de la valeur quand ils sont bien utilisés et bien déployés. Donc, c'est surtout ça qui nous anime, quelle que soit la vague, en fait. Yael Alamiche, troisième femme de fonds d'investissement, même si on n'est pas un fonds sur des business angels, mais c'est quand même quelque chose de notable et qu'il faut mettre en avant. Yael Alamiche, pour vous, qui êtes chez Nina Capital, même question, est-ce qu'il y a un avant et un après confinement en termes d'investissement pour vous ? Est-ce que c'est un point de rupture les deux dernières années que l'on a vécu ? Je pense que je pense que ce qu'ils ont dit est très vrai. Je pense que ce que je peux ajouter c'est que COVID a créé une grande plateforme pour les startups pour venir. Pour exemple, en discussion, nous avons parlé beaucoup de l'EHR, l'EMR et les sortes de plateformes pour les physicians. Et le fait que maintenant, après COVID, plus physicians are implementing it, plus physicians are using it, it gives a platform for startups, for example, to create solutions that are, what do we do with this data now, right ? So, now that the data is actually being used, how we can use it, or how we can make sure that we track the patient since he arrives at day one, and not only see the recent period of time in their electronic records. So, this is something that I think COVID expedients, and also created a very good platform for startups to develop their products. And a second trend that I might say that COVID created was the trust level amongst people on the digital platforms. So, for example, Catherine mentioned digital therapeutics, right ? So, I think digital therapeutics cannot exist without a truly high trust level between the patient and the platform itself. And this is something that was expedited by COVID, by enabling people to use more digital platforms, right ? And not only that, by using more digital platforms, they are now, as Catherine already mentioned, are more aware. They know that they can control their own data. They know that data is important for the medical evaluation. and the fact that they now possess that knowledge is also a huge benefit for startups that are showing up and trying to fix these challenges. Est-ce que, dans ce monde que l'on a vécu ces dernières années, et je rappelle le chiffre que je donnais tout à l'heure, de plus de 4 milliards tout de même d'investissements en Europe sur de la santé digitale, est-ce qu'on est, à votre avis, sur un pic d'investissements réalisés en 2021, ou sur une tendance de fond qui va continuer dans les prochaines années? So, I think it's a tough question because of what's going up globally, right? We can't really know what's going up. Everyone is in uncertainties. What I do think is that, again, COVID created a lot of focus on healthcare and the need for creating good healthcare systems and the need to develop good healthcare platforms to drive more quality of care and more efficient care, right? So, by that, I think that I'm not sure if the money will decrease though because of current market standards. What I do think, I think the focus will remain because there's still a lot of dry powder going into the market and it's still there and it's dedicated to healthcare. so, for example, a lot of funds were during COVID started and they are dedicated to healthcare and they need to put this money somewhere, right? Or even private equities. So, there was a huge increase of private equities that are dedicated to healthcare specifically throughout COVID and 2021 and now they need to put the money to use. So, I think for the near future, this is going to stay and looking at the market when no one knows really what will happen and then it's later. We'll see what happens later. La question, alors, effectivement, de la tendance reste totalement ouverte et personne n'a bien sûr une réponse très précise à y donner. Ceci dit, est-ce que, par exemple, chez vous, chez Nina Capital, ça change la typologie de dossier que vous recherchez maintenant pour 2022, 2023 ou les prochaines années? Typologie, qualité de dossier ou champ d'action? So, at Nina Capital, we focus on very early stages, so pre-seed stages. So far, because we focus on such early stage, usually the pathway for our startups is very long, right? So, so far, we are very dedicated to the strategy that we had so far and we are continuing investing with the same specific strategy that we had. I don't see how it will affect our investment thesis so far because even if you look historically, pre-seed and seed stages remain pretty solid throughout investment cycles. But, again, we'll see. Pascal Lardier, vous regardez ce monde n'est pas investisseur mais vous regardez ce monde de la santé digitale avec beaucoup, beaucoup d'attention depuis de nombreuses années. J'ai envie de vous poser d'ailleurs la même question. Est-ce qu'on est sur un pic d'investissement parce qu'on était quand même sur des montants considérables en 2021 qui risquent à petit à petit de s'atténuer au fur et à mesure que les situations sanitaires évoluent aussi, qu'on est moins dans l'actualité absolue qui fait qu'on doit investir tout de suite dans la e-santé ou à l'inverse, est-ce qu'on est vraiment dans une situation, une tendance durable en matière de montants investis ? Déjà, si on regarde sur les dix dernières années, les investissements ont été multipliés par vingt. Donc, ce n'est pas une tendance de 2020, 2021 ou 2022. C'est une courbe qui va vers le haut depuis de nombreuses années. Il y a eu des petites baisses, des petites hausses, mais ce n'est pas comme ça qu'on regarde ni la bourse ni les levées de fonds. Il faut regarder ça sur le long terme. et pour moi, il y a eu le traumatisme du Covid-19, ça, c'est sûr. Ça a fait un boom dans la vidéoconsultation, mais déjà, il y a tout un monde de la santé digitale autour de la vidéoconsultation. Il n'y a pas que ça. Donc, il y a plein d'outils dont on ne se sert pas. Et je dirais qu'il y a des moteurs de la transformation digitale. Il y a beaucoup de gouvernements qui en ont fait une priorité. C'est peut-être ça, d'ailleurs, la principale aussi ou un des principaux moteurs d'accélération derrière. C'est que tout d'un coup, la santé digitale qui pouvait paraître comme du gadget secondaire non prioritaire il y a 2-3 ans, tout d'un coup devient indispensable. Et les gouvernements qui étaient assez réticents à rembourser des solutions de santé médicale, santé digitale, pardon, à commencer par la téléconsultation, tout d'un coup injecte de l'argent. Oui. Et puis, on parlait tout à l'heure de DIGA. Bon, ça, c'est l'exemple qui a été l'exemple allemand. Ça a été le premier, je crois, en Europe. Mais la France regarde à avoir son propre DIGA. il y a pas mal d'autres pays qui ont des plans pareils. Donc, DIGA, c'est un peu un fast track d'évaluation, de certification des solutions digitales. Mais c'est aussi un tampon qui permet à ces solutions d'être remboursées. Et, enfin, aux US, on parlait toujours de consommateurs de santé. En France, c'est un terme qu'on n'aime pas beaucoup. mais je pense que l'un des changements aussi que cette crise sanitaire a eu, c'est la réalisation que, ah tiens, je peux voir mon docteur par vidéo. Mais c'est plutôt pratique. J'ai pas bougé. J'ai pas attendre une heure et demie dans une salle d'attente qui est pleine de germes, sans doute. Donc, il y a un changement aussi du côté des citoyens. Changement que vous pensez durable, parce que tout de même, les chiffres de téléconsultation ont été en chute libre depuis le début de l'année. Ils n'ont plus rien à voir avec ce qu'on a connu l'année dernière. Ce qui fait douter certain sur la fiabilité du modèle à terme. Alors, déjà, je veux dire, il y a deux côtés. Il y a les cliniciens aussi qui ont toujours eu les quatre fers en avant au sujet de la vidéoconsultation. Là, ils n'ont pas eu le choix, donc ils l'ont fait. Mais l'un des premiers articles, qui est sorti, par exemple, à l'NHS, ça a été de dire qu'on va encourager les gens à revenir en consultation. Moi, je trouvais que c'était très intéressant ce que disait Chafie hier. Il y a un triage à faire. Je veux dire, si c'est pour un renouvellement de prescription, il n'y a aucune raison d'aller chez son médecin. On peut le voir, on peut faire un petit check-in, et puis voilà, la prescription, on l'envoie par voie électronique. après, c'est au médecin aussi de décider si telle pathologie ou tel symptôme, il y a un besoin d'avoir une consultation en direct. Donc pour vous, la tendance, en tout cas, elle est durable. Elle a peut-être connu une petite baisse de vagues cette année, mais elle est durable là-dessus. Moi, je réagis en tant que patient le plus possible. Je veux voir mon médecin en vidéoconsultation. je veux pouvoir lui envoyer un e-mail si je veux. Voilà, il y a un jour, je pense que ça deviendra un élément de décision. Je reviens sur ce que vous nous disiez il y a quelques instants. Vous me dites que la différence, c'est que certains gouvernements se sont intéressés tout d'un coup à la santé digitale en raison du confinement et de la crise sanitaire. C'est le cas de la France où on a un volet santé digitale où le président met un paquet de pognon pour reprendre son expression dans la santé digitale dans le cas de France Relance. Est-ce que c'est ça aussi qui explique tout d'un coup que l'investissement va monter de manière massive et qu'on va avoir des deals de plus en plus importants, cet investissement des gouvernements ? Je ne suis pas sûr que ça change la taille des deals franchement. Là, je pense que c'est une question aussi de maturité de l'industrie. Il faut voir que quand on a commencé les start-up, ils développaient un peu dans des bulles, ils ne parlaient jamais aux patients, ils ne parlaient jamais aux cliniciens et on parlait de disruption. Je ne sais pas mais ça fait au moins cinq ou six ans qu'on n'a pas entendu ce mot-là, non ? Au début, c'était disrupt health care mais aujourd'hui, on est passé à une étape où c'est plutôt de la co-création, du co-design. On est devenu beaucoup plus mûr dans la manière de faire et je pense qu'il y a des dossiers qui font que les levées de fonds sont plus importantes. Catherine Boulle, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Effectivement, un des grands changements quand même, c'est l'investissement tout d'un coup financier, les remboursements de solutions digitales des gouvernements. Est-ce que vous, en tant qu'investisseur, cela change vos regards sur les différents dossiers proposés ? Pour revenir sur le Covid, je pense que ce qui a changé, et elle le disait bien, c'est la conscience collective sur ce qu'on peut réussir à faire avec le digital et l'envie, clairement sous la contrainte dans un premier temps, d'accélérer ça. Après, les gouvernements, certains ont fait ça une priorité. Je pense que la France avait en conscience qu'il fallait faire quelque chose avant le Covid. Ce n'était pas très rapide, là, on va dire que ça s'accélère. Je ne suis pas sûre que ce soit le fait que il y ait 650 millions, je crois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qui sont investis, qui va faire qu'on va faire des meilleurs ou des plus gros deals. Ce qui va changer, c'est qu'on sache mieux où les sociétés vont en termes réglementaires et en termes de market access. Ça, ça va changer parce qu'aujourd'hui, on souffre, nous, investisseurs et vous, start-upers, de ne pas savoir comment on va commercialiser ce produit. Est-ce que c'est à travers un partenariat industriel, un distributeur ? Est-ce que c'est encore un autre type de modèle économique ? On en parlait hier lors de la remise des trophées. C'est le sujet du secteur. Armel Gracia, je vous pose aussi la même question. Le fait que tout d'un coup, on ait quand même du remboursement possible, de l'argent public en investissement qui arrive, est-ce qu'il n'y a pas quand même pour vous un effet d'opportunité en tant qu'investisseur qui change vos regards sur les projets ? Ça rassure. Catherine vient de le dire. Ça ne fait que rassurer. Oui, parce qu'effectivement, la question, c'est qu'on peut avoir une solution géniale s'il n'y a pas de moyens de remboursement parce qu'en France, on a cette chance qu'on a une santé qui... Je n'aime pas dire le mot gratuit parce que du coup, les gens n'ont pas la valeur de la santé. Mais puis ça ne l'est pas totalement. Non, ça ne l'est pas totalement, c'est vrai aussi. Mais en attendant, en France, on a la chance d'avoir accès à toutes les innovations qui sont prises en charge. Donc du coup, ça veut dire que si ce n'est pas pris en charge, ça ne fonctionne pas. Et aujourd'hui, dans les solutions digitales, il n'y a quand même pas beaucoup de solutions digitales qui sont remboursées. Là, on va faire un grand pas en avant avec le passage dans le droit commun de la télésurveillance qui va, là, pour le coup, j'espère donner une bouffée d'oxygène, même si c'est très compliqué à mettre en place. J'espère que ça va quand même donner une bouffée d'oxygène à de nombreuses solutions parce qu'on sait qu'il y en a de nombreuses dans le pipe des entreprises qui vont pouvoir accéder au marché. Mais quand on est un investisseur, de savoir demain qu'une solution de télésurveillance qui est développée en oncologie, etc., va être remboursée, oui, forcément, ça donne confiance parce qu'on se dit que finalement, la société, elle a trouvé son modèle économique. Je vous sens aussi avec beaucoup de prudence dans vos propos. Ça donne confiance, mais je n'ai pas le sentiment d'avoir une ruée totale de votre part dessus. Mais parce que ce n'est pas en place encore. Rendez-vous dans deux, trois ans quand la télésurveillance sera dans le droit commun depuis deux, trois ans, que ça aura démarré, que ce sera effectivement en place et qu'on aura vu des nouvelles pathologies être prises en charge. Là, effectivement, ce sera complètement confiant. Aujourd'hui, on est encore à un stade où les textes ne sont même pas parus alors que normalement, au 1er juillet, on devait y être. On a encore quelques petits motifs d'inquiétude. On a un petit problème aussi sur les montants de remboursement. On ne sait pas vraiment le fait d'être remboursé, c'est bien, mais combien ? Yael. Yeah, I just wanted to add another thing to the discussion that it's not just about the reimbursement. It's also creating a reimbursement plan that is more than one market. So, for example, Pascal mentioned DIGA. DIGA is very German focused and it's taking a lot of energy from companies to focus in the German market. But what happens when they come to France or Spain or anywhere else in Europe, right? So, it's not just a matter of creating a reimbursement plan. It's also a matter of creating a reimbursement plan that makes the market bigger. So, this is only one part of the question. The second part is how you create something that will enable startups to develop into something that is more globalized and less localized. Armelle Garcia. Oui, je pense que ça, ça ne changera jamais, en fait. Parce que si l'évaluation des produits de santé se fait à l'échelon européen aujourd'hui au travers soit de l'AMM pour les médicaments ou du marquage CE pour les dispositifs médicaux, malheureusement, toute la partie remboursement, elle est nationale et chaque pays a son système de remboursement. Donc, malheureusement, je ne vois pas comment on peut avoir un système européen. Et effectivement, le DIGA en Allemagne a été précurseur. On attend la publication du décret de prise en charge anticipée des solutions numériques qui est le DIGA-like ou le DIGA à la française. Donc, effectivement, on va aussi avoir un système de fast track pour les solutions numériques. Mais ça restera propre à la France. Et peut-être que l'Espagne va en développer un, l'Italie aussi. Et quels que soient les produits, malheureusement, en Europe, ce n'est pas un marché unique en termes de prise en charge. Donc, j'avoue que moi, je suis complètement dubitatif sur la capacité à avoir ce marché plus global, au moins au niveau européen. Autour de cette table, quelqu'un qui, en tout cas, a profité de ces levées de fonds, de cette dynamique de la santé digitale ces dernières années, c'est vous, Daniel Seftel, avec votre entreprise, votre entreprise CEMIA. Vous avez créé votre société en 2017. Vous en êtes à votre troisième levée de fonds dans des contextes un peu différents à chaque fois. Est-ce que vous pourriez nous expliquer justement la manière dont vous avez vu peut-être l'attitude des investisseurs évoluer ces cinq, six dernières années ? Alors, effectivement, on a été créé en 2017. Depuis, on a fait deux levées. On est en train d'en finaliser une troisième. Alors, je suis désolé, je devrais garder du suspense parce que je ne peux pas encore dire avec qui on lève. Mais je peux au moins reparler de l'histoire un petit peu. Et c'est vrai que on a fait notre première levée un an plus tard, un an après s'être créé. On a eu la chance d'avoir du chiffre d'affaires quasiment au premier jour où on a commencé à travailler. Vous aviez levé combien, la première levée ? La première levée, c'était vraiment de l'amorçage avec des business angels. Alors, ils avaient une particularité quand même. C'était que c'était deux anciens industriels de la santé qui avaient eux-mêmes monté leur boîte, qui l'avaient revendue avec succès et qui nous ont mis un peu de vent dans les voiles. C'est combien un peu de vent dans les voiles ? Quelques centaines de milliers d'euros pour démarrer. Mais pas que ça. C'est-à-dire que le bon côté du démarrage avec du précis, avec des BA, c'est le fait qu'on ait une toute petite structure à cette époque-là et que finalement, avoir des investisseurs mentors qui sont capables de nous dire là, vous vous plantez complètement, là, par contre, c'est intéressant et de faire proactivement profiter de leur expérience passée. Ça a été très intéressant. Deuxième levée en pleine période Covid, donc comme quoi on peut lever pendant la période Covid au moment où tous les investissements se retiraient dans d'autres sujets que la santé. Là, les gens se sont dit qu'à minima, le secteur de la santé était contracyclique et que c'était peut-être quand même intéressant de finaliser une levée dans cet endroit-là. Toujours les mêmes business angels qui remettent de l'argent. Là, on parle de millions d'euros et quelqu'un d'autre vient au bord de ces MEIA, c'est la Caisse des dépôts et consignations. Alors, un acteur public, un investisseur, on peut dire que c'est le fonds stratégique de l'État français, finalement, et qui existe depuis le Moyen-Âge. Donc, on peut se dire qu'il peut encore durer quelques siècles supplémentaires et nous accompagner peut-être pas aussi longtemps, mais en tout cas, c'est un investisseur de long terme. Juste petite question, c'était quoi l'intérêt ? C'est vrai qu'on a des investisseurs privés plutôt autour de nous. Là, vous parlez d'un investisseur public qui est la Caisse des dépôts. C'est quoi l'intérêt pour une start-up d'avoir un investisseur public qui vient s'inviter autour de la table ou que l'on invite autour de la table ? Alors, d'abord, j'ai envie de dire le premier intérêt, c'est le montant amené quand même. Donc, je ne suis pas en train de dire que l'argent n'a pas d'odeur, mais quand on fait une levée, c'est pour s'accélérer, c'est pour développer le business, augmenter la taille de notre force commerciale, augmenter notre capacité de développement technique, notre R&D, etc. Et on a eu plusieurs choix devant nous. Et ce qui nous intéressait dans la Caisse des dépôts, c'est plusieurs choses. C'est effectivement le côté investisseur de long terme, les valeurs qui étaient portées aussi par l'acteur public, le fait que, par ailleurs, nous, on n'a jamais eu trop de doutes sur notre modèle économique cible, même si on a eu des modèles économiques temporaires et on pensait que, de toute façon, à terme, en France et plus tard en Europe, on serait remboursé par les systèmes publics de santé. Et donc, du coup, avoir un acteur public au bord n'est pas complètement déconnant de ce point de vue-là. On a les bonnes informations qui arrivent. En tout cas, ça veut dire qu'on est quelque part dans la copie stratégique. Et donc, c'est aussi un avantage. De toute façon, tout le modèle de développement de ces meias a été construit sur le fait qu'on visait à terme et c'est venu plus vite que ce qu'on pensait le remboursement par l'assurance maladie en France et en Europe. Et donc, du coup, on avait intérêt à coller le plus possible à la vision stratégique du ministère de la Santé. Même si les têtes ont bougé depuis le début, les tendances de fond restent. Et donc, on a essayé de les accompagner, de les devancer, voire de temps en temps aussi de les pousser pour pouvoir rester ou se retrouver au cœur du jeu. On voit comment, en l'espace de quelques années, puisque les choses vont très, très vite pour vous. Donc là, vous en êtes à votre troisième levée de fonds. Si ce n'est pas secret, une ordre de l'échelle du montant ? Plus de 5 millions d'euros. On a fait plus que triplé à chaque levée en termes de montant. Donc, on est maintenant à ce niveau-là. et avec, là, une diversité de nouveaux investisseurs qui viennent à notre board sans rentrer dans les noms. Public, privé ? Alors, évidemment, les business angels de départ continuent à suivre. Donc, c'est toujours intéressant. La caisse des dépôts, évidemment. Et nos nouveaux leaders vont être un VC et un fonds corporate. Donc, on a aussi, du coup, presque toute la diversité des types de fonds à notre board maintenant. Et c'est à la fois une question aussi de partage de visions qui peuvent nous être utiles et aussi une question d'équilibre pour pouvoir continuer à mener notre barque et équilibrer la vision stratégique de ces meilleurs. Il y a beaucoup de choses intéressantes que vous êtes en train de nous dire, qu'on trouve dans votre discours qui sont aussi emblématiques de ce que l'on a vécu ces dernières années. Une capacité, finalement, assez rapide à lever de l'argent. Peut-être qu'il y a 15 ans ou 20 ans en arrière, les choses ne se seraient pas faites de manière aussi rapide. Ça, c'est une première chose en allant de quelques centaines de milliers d'euros à une nouvelle levée à 5 millions. Ça, c'est une première chose. Une diversité des investisseurs à vos côtés. Et on entend bien l'importance pour vous d'avoir un investisseur public. Vous dites, on est un peu dans la copie, dans l'écosystème de l'État. Et ce dont vous avez bénéficié également en termes de vent porteur ces 5-6 dernières années, c'est une ouverture réglementaire, des changements de remboursement, un changement de terrain de jeu, quelque part, en France, d'un point de vue réglementaire, pour grossir. Est-ce que vous pouvez revenir aussi sur ces étapes-là ? Oui, effectivement. Nous, au départ, notre idée avec Semeia, c'était de se dire on va faire de l'intelligence artificielle à partir des masses de données qui existent dans le système de santé français et qu'on n'a pas encore activées pour en faire de la modélisation prédictive, essayer de prédire ce qui va se passer dans le parcours de soins des patients. Et, en fait, on a profité d'une ouverture réglementaire assez énorme. C'est qu'au moment où on se créait, les données de l'assurance maladie s'ouvraient et on commençait à parler de Health Data Hub, etc. Et donc, en fait, on en a immédiatement profité et avant même qu'elle s'ouvre puisque on va dire que la pré-création de Semeia, c'est qu'on a gagné un hackathon de l'assurance maladie et qu'on a été un peu incubé par l'assurance maladie au démarrage. Donc, c'est comme ça que ça a démarré et puis ça ne s'est pas arrêté là parce que, finalement, nous, notre cible, c'est de pouvoir apporter des éléments d'intelligence artificielle et de modélisation prédictive aux professionnels de santé. Et, en fait, évidemment, dès le départ, on s'est dit bon, alors, oui, on va faire ça. Ça va être un dispositif médical. Ça, on l'avait vu dès le départ. On va faire des études cliniques très longues et on va réussir à prouver notre efficacité clinique et on va enfin être remboursé. Donc, on avait la possibilité devant nous d'avoir une espèce de traversée du désert de 5, 6, 10 ans avant de toucher le premier euro de chiffre d'affaires. En fait, ça ne s'est pas exactement passé comme ça. On est passé par un certain nombre de modèles économiques intermédiaires, les partenariats avec les big pharma, avec les gros acteurs du Medtech, etc. Évidemment, comme toutes les startups qui font un peu ce qu'on fait, font aussi. Mais il se trouve qu'à partir de 2018, on était aussi remboursé par l'assurance maladie pour notre première solution de télésurveillance. Donc, finalement, ce qu'on avait anticipé pendant 10 ans, on l'avait tout de suite et avec un acteur public qui acceptait de payer pour voir. Et donc, les questions de chiffre d'affaires ne se sont pas résolues, mais en tout cas, de manière magique, mais en tout cas, on avait devant nous un modèle économique stable dans lequel on croyait, dans lequel les acteurs publics croyaient et dans lequel également nos utilisateurs, donc les établissements de soins, les médecins, etc., pouvaient aussi avoir confiance. Donc, d'une certaine façon, c'est un cadre positif, on va dire. Un cadre positif, et effectivement, vous avez su prendre un ensemble de vent porteurs, une bonne conjonction de vent porteurs en bon moment, en bon timing, de la bonne manière. Je posais la question tout à l'heure au fonds d'investissement, est-ce qu'il y a un avant et un après Covid ? On l'a bien entendu, en termes de volumétrie, en termes de qualité des dossiers, en termes de maturité des dossiers, de maturité des chefs d'entreprise. J'ai envie de vous poser la même question à vous. Est-ce que dans l'après Covid, on espère être en train de vivre en ce moment, il y a aussi un changement au niveau de l'organisation elle-même des start-up, de la consolidation des start-up, de la manière dont le marché évolue ? Alors, peut-être d'abord un changement contre-intuitif, c'est-à-dire que nous, on a levé en pleine période Covid, et à l'époque, on était pour l'essentiel une boîte de pur digital, c'est-à-dire qu'on pensait qu'on avait une solution technologique, qu'elle était de très bonne qualité, et que du coup, à partir du moment où c'était remboursé et où les établissements de soins même touchaient de l'argent pour l'utiliser, on n'avait quasiment pas de commercial à faire et que tout le monde allait l'adopter miraculeusement. En fait, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Concrètement, en pleine période Covid, une solution de télésurveillance utilisée principalement par des infirmières dans des services de soins de pointe, la première chose qui s'est passée, c'est que les infirmières, elles n'étaient plus là. Elles étaient dans les ailes Covid et elles faisaient toute autre chose. Et les services de soins avec lesquels on voulait travailler disaient « Votre truc, c'est génial, mais revenez nous voir dans un an quand, un, on ne sera pas complètement débordés et, deux, on aura retrouvé nos infirmières, on pourra peut-être commencer à travailler. » Et donc, du coup, la conséquence directe de ça, c'est qu'on a commencé à staffer davantage du manpower chez nous, paramédical ou non, pour aider concrètement les services, les établissements, les structures collectives de soins en ville avec lesquelles on travaille à appréhender la technologie, à leur faire concrètement gagner du temps. Donc, en fait, sans ajout d'infirmières, de chargées de supports, de chargées de projets auprès des établissements de soins, en fait, notre pur digital, en période Covid et sans doute après, il n'aurait pas marché. Donc, la première chose que ça a faite, ça n'a pas été de nous digitaliser encore davantage, ça nous a dédigitalisé la période Covid. Et aujourd'hui, je reviens à ma question, dans cette période post-Covid, avec des investisseurs publics dans votre board, est-ce que la donne est en train de changer pour les startups ? Aujourd'hui, si on fait le tour de la Caisse des dépôts qui est notre actionnaire, si on fait le tour de la BPI, si on fait le tour de la Poste, qu'on peut aussi considérer comme un acteur quasi public de l'investissement, il y a une cinquantaine de participations publiques dans la e-santé. Donc, c'est beaucoup. Et donc, ça pèse, en tout cas, sur le marché français et sur la structuration du marché français. Et donc, on se demande à ce stade s'il n'y a pas un rôle public, non pas de management de tout ça, parce qu'il n'y a pas de participation majoritaire ou quasiment pas de participation majoritaire, mais en tout cas d'impulsion pour qu'il y ait des phénomènes de consolidation qui commencent à apparaître. Et donc, c'est sans doute un des rôles de l'État en plus de donner un cadre de remboursement. Ça, on va dire que c'est quasiment fait en plus de permettre en fait des investissements non dilutifs au travers de subventions pour les études cliniques, etc. De peut-être se dire avec ce patrimoine de 50 start-up françaises, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire qui, comme on l'évoquait tout à l'heure, permette d'avoir des acteurs plus gros, plus... Des licornes en santé ? Je n'osais pas dire le terme, mais c'est exactement ça. Mais en tout cas, des acteurs plus résilients parce que la vie d'une start-up du digital, ce n'est pas un long fleuve tranquille non plus. Des chocs, il peut y en avoir. Il peut y en avoir demain. Les marchés ne sont pas si calmes que ça. Donc, de toute façon, il va falloir aussi construire des acteurs qui tiennent le choc et qui soient capables de sortir de France. Donc, deux choses dans ce que vous nous dites. Une consolidation qui est en train de se dessiner, d'autant plus qu'on a un État qui est actionnaire dans une cinquantaine de start-up. À un moment, les choses vont nécessairement se recouper. Et deuxièmement, vous avez parlé de la France et pourquoi pas de l'internationalisation. Aujourd'hui, vous, vous avez réussi un beau développement d'entreprise mais en étant sur un business model 100% français. Pour l'instant, mais il ne vous a pas échappé qu'on fait une troisième levée de fonds et que c'est bien pour sortir de France. Ce que je veux dire, c'est qu'en tant que start-up du digital, on a, by design, des choses qui nous internationalisent de fait. C'est-à-dire que Armel en a parlé, on est marqué CE. Donc, par définition, à partir du moment où on a marqué CE, on peut sortir des frontières françaises et aller adresser tous les pays européens et la Suisse. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on fait du digital, donc on manipule des données tout le temps et on a un cadre européen unifié qui s'appelle le RGPD. Reste ensuite tout le reste. c'est-à-dire effectivement le remboursement, l'évaluation. Et donc ça, c'est pays par pays, effectivement. Et puis ensuite, il y a autre chose, c'est-à-dire s'arrimer à des nouveaux établissements de soins dans d'autres pays. Finalement, ça va continuer à nous demander autant de temps que chaque nouveau centre hospitalo-universitaire français avec lequel on travaille, etc. Donc du déploiement, il y en aura toujours. On a ce socle RGPD, marque HCE qui nous internationalise de fait, mais il y a des efforts à faire pour sortir de France. Catherine Boulle, je voudrais qu'on rebondire un petit peu sur ce qu'il nous expliquait ici. On a souvent aussi entendu autour de cette table que dans la start-up, dès le premier business plan, dès la première cellule d'ADN, on doit avoir un projet international parce qu'un marché local ne permet pas de se développer suffisamment vite, surtout lorsque c'est un marché complexe, mettons comme la France, où le business model marche difficilement s'il n'y a pas un remboursement public. Là, on voit une start-up qui s'est bien développée pendant 5 ans, 6 ans, qui fait plusieurs levées, qui se développe très bien sur son marché local et qui n'est pas partie tout de suite vers l'internationalisation. Quel est votre regard sur cette question ? Je pense que déjà, on peut commencer par la première exception qui est la licorne française en santé digitale qui s'appelle Doctolib et qui s'est quand même fortement développée sur un marché local. C'est le moins qu'on puisse dire. Maintenant, ils essayent d'aller à l'international. On va voir s'ils y arrivent. C'est en Allemagne. Comme pour toute règle, il y a des exceptions. Donc, bienvenue dans notre monde. Mais moi, ce que je dis par rapport à l'international, il ne faut pas absolument démarrer par l'international des WAN. Ce qu'il faut, c'est avoir une ambition suffisante pour que le potentiel de la société puisse nous intéresser, nous comme investisseurs. C'est ce qu'on a, un biais cognitif fort. On ne peut investir que dans des projets avec un fort potentiel pour pouvoir espérer éponger les pertes de celles qui ne fonctionnent pas. C'est comme ça. Soit vous acceptez le jeu, soit vous allez voir d'autres investisseurs. Mais quand vous venez nous voir, nous, au VC, c'est ça qu'on cherche. Et c'est rare d'avoir ce potentiel, cette profondeur de marché suffisant quand on est sur un marché uniquement local en Europe. Sauf exception. Et après, il faut être pragmatique. On démarre d'abord par là où on est à côté de chez soi, où on habite, où on connaît les gens et où on a les règles du jeu. Et ensuite, on se diversifie. Nous, la question qu'on a en ce moment, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'Europe, c'est tellement compliqué parce que c'est tellement hétérogène et divers et aujourd'hui encore flou. Le problème, c'est le flou que nos start-up se posent la question après leur marché local d'aller tout de suite aux Etats-Unis. Toutes. 100%. Et ça reste un passage obligatoire, à votre avis ? À ce stade, je pense que ça va... En tout cas, c'est une des voies pour aller vers plus de profondeur de marché, plus d'homogénéité. Même si aux Etats-Unis, rien n'est simple et personne ne nous y attend. Mais au moins, le gâteau est plus gros. Yalala Lamiche, j'aimerais bien avoir votre avis effectivement sur cette question qui est un débat qu'on a longtemps eu ici. Réglementation européenne est compliquée, difficulté des gouvernements à bouger, marché il y a quelques années qui était peu solvable pour la santé digitale, même s'il a fortement changé ces 2-3 dernières années. Et beaucoup d'entreprises nous ont raconté ici, c'est plus facile d'aller aux Etats-Unis, c'est ouvert, les choses sont plus simples, plus rapides qu'en Europe. Quel est votre sentiment pour vous qui êtes dans un fonds d'investissement international ? So there are two sides for that coin, right ? First of all, it's important, at least for us. I think every investor has their own thesis, and some startups that are very localized and are thinking only for the local market needs to think about the right investor for them, because probably the right investor is not a VC. So that's one. The second thing about having a global mindset is I can give an example from Israel because I'm an Israeli, and in Israel, when a startup starts, the first day that they start, they start speaking English. So everything internally is in English. All the documentations are in English. There is a huge problem here with language barriers, right ? So that's one. But it's a problem that is solvable, at least from where I'm standing. I think it's solvable. You can create, if you know from day one what is the right market for you, then you can create the documentation from day one that will adjust to that market. And the second thing about the European market that it's not only a challenge, it's also an opportunity because the mobility inside Europe is very easy. So a startup creating a solution can decide from day one what's the best geography for the solution, right ? Some solutions might work in Germany better than in France and startups have the ability to actually choose where they want to stay. So of course there's also, like Kathleen said, there's an importance of network and knowledge before that and everything. But if you know what you want to do, you have the possibility to choose the right market for you and not just based on the place that you live in. So this is also an opportunity inside Europe to grow and scale globally. even though the health system is different because it also has a lot of similarities in terms of like being public and not being private. The move to the US is sometimes more difficult because there is a bigger difference between the healthcare system, right ? but when we look at global versus local, I can say that for me, it's a very important thing when I look at an investment. Pascal Lardier, pour vous qui avez à la fois le regard santé digital et le regard Etats-Unis, vous avez vécu pendant longtemps. Ça y est, le schéma passage par les US est plus facile, permet d'aller sur de meilleurs marchés plus rapidement. Ce schéma est terminé ? Europe is back ? Déjà, je dirais que ce n'est pas si facile que ça de pénétrer le marché américain. C'est un marché qui est très fracturé. On a l'impression qu'en Europe, c'est très hétérogène et qu'aux Etats-Unis, c'est un marché, un langage et que tout va aller sur des roulettes. Moi, je connais beaucoup de start-up qui ont fait leur première levée de fonds et la première chose, c'était d'ouvrir des bureaux à San Francisco quand ils ont vu le prix des développeurs à San Francisco, le prix de leur loyer pour avoir des bureaux corrects. Ils ont vite dépensé l'investissement qui avait été fait chez eux. Moi, je crois que ce qui fait un bon entrepreneur aussi, c'est de savoir reconnaître les opportunités. Et si ça se trouve, cette opportunité, elle est aux Etats-Unis parce qu'il y a un partenaire qui est très intéressé, très fort et qui a le réseau pour que ça marche. Mais si ça se trouve, hier, on parlait, je ne sais plus avec qui, du marché anglais qui aussi ont l'impression que la NHS, c'est un truc bien unifié. Si on met un pas dedans, on est bon. En fait, ce n'est pas vrai non plus. On s'aperçoit qu'entre les JCC, les ICC, et puis les AHSN, c'est quand même un puzzle difficile à assembler. Et puis, une forteresse comme la NHS, on peut passer un an et demi à essayer d'y pénétrer. On peut vraiment s'y casser les dents. je trouve que souvent, les investisseurs disent qu'on investit autant dans une équipe que dans une solution. Et cette équipe, c'est celle qui sait reconnaître les opportunités qui vont vraiment faire évoluer l'entreprise dans le bon sens. Armel, grâce à votre sentiment sur ces deux questions qui sont liées à l'internationalisation qui doit être dans l'ADN natif du projet, même si on voit que des projets peuvent très bien se débrouiller sur un marché local, être solide, se développer, lever des fonds et ensuite, en étape 2 ou 3, passer à l'internationalisation. Est-ce que votre regard d'investisseurs change un peu là-dessus ? On a prononcé un peu le mot magique des États-Unis qui, pendant longtemps, il faut le dire, ont permis de contourner une Europe qui était hyper fragmentée, hyper réglementée où la santé digitale n'était pas remboursée alors qu'on pouvait avoir un marché aux États-Unis. Quel est votre sentiment sur ces deux aspects ? Je crois qu'en gros, tout a été un peu dit. Si je dois résumer, et ce n'est pas spécifique de la santé digitale, le côté d'internationalisation. Je mets les biotech à part parce que quand elles viennent nous voir, elles sont à 10 ans du marché donc on ne parle pas d'internationalisation, mais sur des DM plus classiques, quand on voit une start-up d'une manière générale, oui, on aime bien voir que l'équipe dirigeante a une vision de son développement. Ça ne veut pas dire qu'il va partir à l'international demain, mais en tous les cas, c'est au moins être conscient que le potentiel sur le marché français simplement est peut-être un peu limité pour effectivement attirer les investisseurs qui veulent que finalement la start-up grossisse assez vite. Voilà, au stade où nous, on les voit, après, ça dépend aussi de où, à quel stade de maturité. Si on a une start-up qui démarre sur le marché français trois mois après la levée de fonds, évidemment, le sujet de l'internationalisation va se poser un peu plus rapidement que si le marquage CE est deux ou trois ans après. Donc forcément, le regard qu'on a sur la volonté de s'internationaliser est un petit peu différent. Après, sur le volet US, je crois que ça a été dit par Yael, par Pascal également, ça fait très envie parce qu'il n'y a pas cette histoire de sécu aux Etats-Unis, ce sont les assurances qui payent au premier euro. Donc finalement, si vous convainquez l'assurance, ça marche tout de suite. Sauf qu'il n'y a pas une assurance aux Etats-Unis, il y en a plein et que le pays, effectivement, ça a beau être un très gros pays, ça reste un pays effectivement très segmenté, très fracturé et que ce n'est pas si facile que ça et ça demande beaucoup d'investissement justement parce qu'il est grand et que finalement, les habitudes sont assez différentes. On l'a vu hier avec la keynote du collègue américain du système de santé. Et là, je me suis rendu compte hier que finalement, la France, il faut qu'on arrête de faire du French bashing parce qu'en termes de numérique, finalement, avec toute la mission numérique, la DNS et toute la feuille de route numérique qui a été mise en place en France, on n'est pas si en retard que ça et même on est presque en avance par rapport à un pays comme les US. Donc, on n'a plus à rougir par rapport à eux. Toute dernière question, très rapidement, à chacun des fonds d'investissement, on va essayer de lire un petit peu dans la boule de cristal pour les prochaines années puisque c'était le thème et la question centrale de cette table ronde. En 2022, 23, on fait mieux qu'en 2021 en termes d'investissement ? Amel Graciel, pour votre fonds, à vous, mieux en volume. C'est ce qu'on essaye de faire, on essaye de recruter plus de membres pour faire plus d'investissements dans plus d'entreprises. Alors nous, à notre tout petit niveau, on fait assez peu d'investissements, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc oui, bien sûr, moi j'ai confiance qu'on va faire plus d'investissements et j'espère plus en numérique parce que pour l'instant, c'est vrai qu'on est déjà très sélectif et qu'on n'a pas forcément encore beaucoup, beaucoup de projets numériques dans notre portefeuille. Mais oui, moi je suis assez confiante. On a fait de la croissance. Donc on n'est pas au pic ? Non, on n'est pas au pic, j'espère bien. On a fait de la croissance comme tout, enfin comme l'a dit Pascal, la croissance ne date pas juste du Covid. Donc j'espère bien qu'effectivement, on va investir de plus en plus dans les années à venir. Yael Alamiche, pic ou pas pic ? OK, 2022. More investments or less ? Well, I think we already answered that at the beginning of like, so far I think the trajectory is to stay the same, not increase by a lot, not decrease, and I hope it will stay that because it means that we are in a very solid path, right, in terms of how will the future look in 2022 and maybe like investment focuses, I think that what we said at the beginning about Covid and the new opportunities that it generated is very much relevant because it kind of like brought light to many needs that are different in a market. So for example, I can give one example of clinical trials. It's something that was like all of a sudden a huge need. Everyone knew it's costly and it's very expensive to create a clinical trial, but the needs of the specific clinical trials were not as brought into the era in such clear light because the fact that there were inefficiencies, because the fact that you couldn't do clinical trials during Covid because of many different things like it. So for example, this is a new need that, it's not new, but the fact that we have a new focus on it because now we know that it's a very severe need and we need to fix that in order to promote society. It's something, right? But I hope the future will stay similar. Stable. Catherine, Catherine, vous chez Carissa, vous nous avez dit tout à l'heure à un moment pendant la crise sanitaire, on a l'impression que toute la santé n'était plus que de la santé digitale et on est peut-être allé un peu de manière excessive là-dedans. Là, la vague Covid revient, ça remonte, on va peut-être rentrer dans la même hystérie. Est-ce qu'on va à nouveau mettre le focus sur la santé digitale ? En termes d'investissement, on voulait dire ? Oui, en termes d'investissement et d'intérêt. Je pense que la tendance de fonds est là. Yael l'a dit, il y a des fonds qui sont dotés et qui ont besoin de déployer, donc il va y avoir des investissements. Nous, on va continuer d'investir. Vous avez déjà trois fonds qui vont être actifs et Business Angel, donc c'est bon signe. Je pense que ça ne va pas se tasser d'un coup. Vous faites plus ou vous faites égale ou un petit peu moins ? Non, je pense qu'on a un plan de déploiement, on a un certain nombre de deals à faire par an, donc on est à peu près dans notre plan, donc on ne va pas d'un coup faire 25 deals et puis plus rien l'année d'après. Ça ne marche pas vraiment comme ça. D'abord, ça prend du temps. Mais je pense qu'il y a deux autres sujets. Il y a les nouveaux deals, c'est sur ça qu'on focalise l'intérêt aujourd'hui, mais il y a surtout les refinancements. On a des sociétés en portefeuille aujourd'hui, elles doivent traverser cette crise et les turbulences économiques dans lesquelles on va passer, donc il faut qu'on les soutienne et qu'elles trouvent des nouveaux supporters entre guillemets dans les prochains mois et puis nous, on a besoin d'avoir des sorties aussi. Donc c'est sur ça qu'on compte. Alors je ne sais pas si malheureusement ce sera 2022, mais en tout cas dans les prochaines années, notre objectif, c'est de montrer que la santé digitale, ce n'est pas juste un rêve, c'est aussi des cycles. Alors vous parliez de consolidation, on va vraiment être là-dedans en France, mais au-delà des frontières, des sociétés qui vont se rapprocher pour être plus fortes et puis des acteurs corporate français ou internationaux qui vont venir chercher des actifs intéressants, technologiques et digitaux en France parce qu'il y a de la qualité. J'entends trois choses importantes dans ce que vous me dites et qui vont probablement servir aussi de base aux questions. Besoin de sortie aujourd'hui des fonds, ce n'est pas tout d'investir et d'entrer, il faut savoir en sortir. Consolidation, effectivement, des acteurs et des dossiers et pourquoi pas de l'international qui vient aussi permettre de faire de la sortie et du rachat ici, ce qui serait encore une autre étape dans le développement de nos startups de la santé digitale. Merci à tous les cinq. Je vous propose de prendre quelques minutes là aussi sur cette fin de table ronde pour poser toutes les questions qu'on ait des start-upers en face de nous ou d'autres observateurs de la santé digitale. Il y a un micro qui va circuler. Je vais en prendre un. Je vais piquer celui de Daniel Seftel. Voilà, et on va pouvoir le faire passer dans la salle. Allez-y. Qui est-ce qui lance le bal de ces questions ? Avec une question de table ronde simple mais des réponses complexes, ce qui est logique. Yann. Bonjour et merci pour la présentation. Moi, j'ai une question justement pour Daniel. Ce qui m'intéresserait de savoir, c'est qu'on a vu beaucoup, vous avez fait trois levées de fonds où une troisième est en cours de réalisation. Mais à vous, au départ, en tant que fondateur, quel a été votre investissement en fonds propres ? Qu'est-ce qui a permis d'amorcer la pompe, vous, pour lancer votre activité ? Alors, comme je le disais mais brièvement, on a eu la chance en fait d'avoir du chiffre d'affaires day one. Donc, on avait aussi des ressources dès le départ et puis, on a mis de l'argent en fait, nous aussi, pratiquement autant que les Business Angels du démarrage pour pouvoir faire grossir la boîte au début. Donc, quand je disais que l'investissement en santé et puis la conduite d'une boîte de e-santé n'est pas un long fleuve tranquille, ça implique des investissements personnels assez lourds aussi. Donc, vous disiez tout à l'heure que Business Angels avait posé quelques centaines de milliers d'euros. C'est-à-dire que vous, vous étiez combien de fondateurs et on est aussi sur cette enveloppe de quelques centaines de milliers d'euros ? Oui, exactement. À combien de fondateurs ? On est trois. Autre question, autre remarque ou témoignage aussi dans ces histoires d'investissement. Et puisqu'on a la chance quand même d'avoir trois fonds d'investissement présents aujourd'hui, deux fonds et des Business Angels, je fais bien le distinguo, c'est le moment de poser toutes vos questions. C'est pour aussi comprendre l'articulation entre des Business Angels, des fonds, la chronologie. Est-ce que l'un chasse l'autre ? Est-ce que les deux cohabitent ? Et comment ça se passe dans le temps ? Puisque la question des sorties, elle a été évoquée. Est-ce que vous profitez d'arriver de Vici pour sortir du capital ? Comment ça se passe, Armelle ? Souvent, effectivement, les Business Angels sont les premiers investisseurs privés à rentrer au capital des startups. Tous les réseaux investissent en amorçage. Après, on suit effectivement les différentes comme un fonds. Les startups dans lesquelles on investit, quand elles font une levée, elles demandent d'abord à leurs actionnaires historiques, dont font partie les Business Angels. Pour autant, en tous les cas, en ce qui concerne Angel Santé, on reste un petit réseau. On est 140. Donc nos moyens d'investissement, vous l'avez dit tout à l'heure, on a investi 1,5 million l'année dernière, donc c'est sur 9 deals. Donc vous voyez bien qu'on n'a pas des capacités d'investissement très importantes, mais on est forcément obligés de se syndiquer soit avec d'autres réseaux de Business Angels plus gros, soit avec des fonds d'amorçage. Et il y a souvent des co-investissements avec des fonds d'amorçage. Après, la question de savoir si l'un chasse l'autre, c'est-à-dire si quand un VC rentre, les BA sortent, il y a des fois, on aimerait bien que ce soit l'opportunité pour nous de sortir. Malheureusement, un investisseur, il investit de l'argent dans une société pour qu'elle se développe, pas pour racheter les parts de gens qui vont sortir. à moins que ce soit une petite participation dans une start-up auquel cas le VC va enlever des lignes et va racheter les parts, mais c'est assez rare. Donc c'est souvent de la cohabitation pendant un certain temps et on espère sortir tous ensemble dans les meilleures conditions. Et c'est souvent... On sait que quand un VC rentre, il impose un peu ses conditions au BA et ce n'est pas toujours des conditions très favorables pour les business angels. Vous avez une durée moyenne pour des business angels dans les start-up en santé digitale justement dans lesquelles vous êtes ? Alors, on n'a pas encore nous assez de recul. Pour l'instant, on n'a pas fait de sortie en santé digitale, donc je n'ai pas vraiment de recul. Mais globalement, quand on signe un pacte d'actionnaire, on met toujours une clause de sortie à 5 ans. On sait que c'est histoire de mettre quelque chose. Vous la respectez pour l'instant ? Il y en a qui sont sortis avant. Alors, c'est des projets de santé digitale parce qu'effectivement, en général, même quand on parle d'amorçage, l'amorçage dans une start-up digitale, ce n'est pas l'amorçage dans une medtech et ce n'est pas l'amorçage dans une biotech. Dans une biotech, l'amorçage, vous êtes à 10 ou 12 ans du marché. Dans une medtech, vous êtes à 2, à 5, 7 ans du marché. Dans une start-up digitale, ça peut être 18 mois, 2 ans, 3 ans. Donc, voilà, c'est très dépendant. on se dit, on se met une clause de sortie à 5 ans, mais après, il faut que l'opportunité soit là, il faut que la start-up n'ait pas pris de retard. Donc, on essaye de mettre des conditions optimales. Ça ne marche pas à tous les coups. Et comme vous le rappelez, dans un secteur où on n'a pas non plus un recul sur plusieurs décennies. Pas encore. Autre question de remarque, madame. J'ai une question, Emmanuel Pierre-Gac à Insight. Est-ce qu'on n'est pas en train d'observer une bulle spéculative en ce qui concerne les start-up en santé ? Est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup, peut-être trop ? Voilà, je voulais vos considérations là-dessus. On va poser la question aux trois fonds. Il y a la lamiche, peut-être ? Une bulle ? Alors, vous pouvez cbenz încierge de startups et d'acheter de bubbling. Pris, al-teil d'autres sides de cela. La première qui ? C'est d'avulation ? C'est d'avoir pour les startups et troops et s'ils-t'ils l'est?" La deuxième est, est-ce qu'il y a de plusieurs solutions ? La seconde sharing, c'est qu'un parce que le l' résanno nous de quelqu'un qui se chi construit le problème en la meilleure façon. Et je pense que c'est bon pour society, et oui, parfois, peut-être que les investissements les probabilités sont diminuées si il y a 20 companies qui sont tentatives de la même chose. Mais les gens qui font le bon et font la bonne solution pour la même chose, sont les gens qui vont réussir en la fin. Et vous pouvez dire que c'est quelque chose. C'est de là où je suis, c'est une chose qui est une chose à créer innovation. Donc, c'est pour la seconde part. Et pour la première part, l'avaluation, je pense que en Europe est un privilège compared à la US, parce que je crois que dans la US c'est devenu plus de un bubble, surtout recently, avec des technologies comme telemedicine, par exemple. Mais c'est qui va dans les phases. Si vous m'avez dit, mais comme je vois, c'est que ça va dans les phases où il y a un certain type de technologie qui est maintenant plus hype, et c'est plus 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 relevant à chaque market, pas juste pour la santé. Et la santé tende à rester plus solid compared à d'autres choses. Et plus grounded. Parce que je pense, usually the healthcare entrepreneurs are more grounded compared to other entrepreneurs out there. Catherine Boulle, votre sentiment bulle ou pas bulle ? On a parlé de ça pas mal parce qu'on a vu les chiffres du début de la table ronde le montre, une augmentation des levées, des valos, l'organisation, on a beaucoup parlé de ça l'année dernière. Je pense que on peut le craindre. Après, encore une fois, le besoin fondamental, il est présent. il y a des gens qui essayent d'y répondre. J'ai parlé de vagues. Dans les vagues, on a effectivement plein de sociétés qui font le même genre. On va parler de MeToo, le même genre de solution, mais ce n'est jamais exactement la même. Il y aura de la consolidation et le marché va s'auto-réguler d'une certaine manière. Je ne pense pas vraiment qu'on soit dans une bulle. En tout cas, ce que nous, on a observé, c'est qu'il y a eu un peu la santé digitale, c'est le choc des deux mondes. C'est le monde de la santé et le monde de la tech et les investisseurs de la tech ne fonctionnent pas comme des investisseurs du health care, définitivement pas. Ils sont venus un peu percuter un monde un peu établi, notamment en Europe et en France, de gens qui avaient le temps de regarder les dossiers puisque en santé, le temps, ce n'est pas le même rapport au temps qu'en digital où là, on est un peu tous obligés de courir. Nous, on a fait des deals avec des fonds de tech et c'est vrai qu'il faut commencer par se comprendre déjà. C'est la première étape. Ils sont venus avec des pratiques différentes, des valos différents, ce qu'on appelle des pactes d'actionnaires entrepreneur friendly, etc. On a eu quelques discussions sympathiques. Ce n'est pas que nous, on ne soit pas friendly, mais on a aussi d'autres expériences qui nous ont fait comprendre et apprendre que certaines clauses du pacte un peu stringentes sont parfois nécessaires, notamment parce qu'on est face à des difficultés de développement et des longueurs. Donc, voilà. Cet écosystème est en train de se former, s'informer, s'éduquer mutuellement. Je pense qu'on devient de plus en plus fort ensemble. Le mapping qu'on a produit la montre qu'il y a plus de fonds sur le secteur. Après, je pense qu'il n'y aura pas de bulle et que là, ça va être un petit peu en train de corriger, mais c'est contextuel, géopolitique, j'ai envie de dire, plus que lié à la santé digitale. Ça nous va bien parce que je pense qu'on va être moins dans l'euphorie et plus dans la rationalité, ce qui, moi, en tout cas, me convient mieux. Encore une fois, moi, j'aime bien l'euphorie, mais il faut qu'il y ait l'euphorie sur les sorties aussi. Et ça, elle n'est pas vue encore. Amel Gracier, dans ce monde, à la fois plusieurs choses qu'on entend, oui, on rentre, mais la difficulté de sortir, ça, c'est quand même une question principale pour un fou. On a encore de difficulté, il n'y a pas de recul. Il n'y a pas d'antériorité, mais tout de même, un monde qui est celui de la santé qui est en train de se transformer, de se digitaliser structurellement et durablement. dans ce contexte, y a-t-il un risque de bulle, à votre avis ? Alors, nous, à notre stade, d'abord, on investit, je pense, trop peu pour avoir vraiment une vision de savoir s'il y a une bulle ou pas. Une vision d'observateur, en tout cas. Oui, oui. Alors, moi, je ne pense pas parce que quand on parle de bulle, on parle de valos absolument insensés, d'opportunités incroyables, ce qu'on a connu il y a 10 ou 15 ans. Je n'ai pas ce sentiment-là et effectivement, je rejoins ce qu'a dit je ne sais plus si c'est Catherine Ounina sur le fait que effectivement, les valos en Europe et en France sont quand même beaucoup plus raisonnables que les valos aux États-Unis. Mais j'ai envie de dire que le marché se régule un peu. Il y a de plus en plus de projets digitaux. Il y en a plein qui sont sur le même secteur et finalement, ils ne trouvent pas tous des fonds quand même. Même si la France est un terreau assez fertile pour les startups par rapport à d'autres pays européens pour ce qui est de l'amorçage. Mais on se trouve toujours confronté à la même chose. C'est-à-dire que quand bien même on est amorcé et qu'on démarre, il y a toujours un moment où on va chercher des sommes plus importantes et Daniel, ça a bien fonctionné. Ça ne fonctionne pas forcément pour toutes les startups et il y en a pas mal qui s'arrêtent à ce moment-là. Moi, je n'ai pas le sentiment de voir un changement. Ça fait presque 10 ans que je suis dans ce réseau. Je n'ai pas le sentiment d'avoir vu vraiment un changement majeur et je ne pense pas qu'on puisse parler de bulles en fait. Une dernière question ou une dernière remarque. S'il y en a. Non ? Écoutez, on va applaudir et remercier en tout cas nos intervenants ce soir avec la chance d'avoir des fonds d'investissement sur cette scène de l'université de la e-santé à Castres-Mazamay. Merci beaucoup à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501